Évidemment, l'histoire de l'école Bedford a fait couler énormément d'encre dans la dernière semaine, puis on n'a pas fini d'en parler, parce que ça nous plaise ou non, écoutez, on n'aura pas le choix de reconnaître un jour que plus il y aura une immigration de masse, bien plus le choc des civilisations va se faire sentir, et des cas comme ceux-là vont se multiplier, à moins que la société québécoise choisisse de faire un 180, puis mettent son pied à terre et décident une fois pour toutes de s'affirmer et de dire qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas dans les écoles et où est-ce qu'on place la religion dans cette société-là. Alors, pour discuter de tout ça, bien, je choisis une des personnes les plus connues, le plus grand spécialiste dans la réussite scolaire, et c'est quelqu'un que j'aime énormément, ça me fait plaisir de m'entretenir avec le psychologue, le Dr Égide Royer. Bonjour, Dr Royer. Bonjour, M. Lantel. Écoutez, la semaine dernière, j'avais fait un éditorial par rapport à ce sujet-là, puis je parlais, bon, écoutez, il y a toutes sortes de cas à la DPJ en ce moment, des dérives qui se passent, on a des intimidateurs qui sont connus dans les écoles, qui sont laissés dans les écoles, il y a eu le cas de l'école Bedford, mais on dit qu'il y en a d'autres, des pédophiles qui sont libérés après quatre fois qu'ils ne respectent pas leurs conditions, est-ce qu'il y a vraiment en ce moment une sorte de faillite de civilisation, est-ce qu'on est devenu insensible à la difficulté ou aux misères que vivent les jeunes, particulièrement dans les écoles? C'est sûr que les écoles les plus pénibles restent toujours, vous savez, on donne beaucoup plus d'importance à un avion qui s'écrase qu'un avion qui atterrit normalement. Néanmoins, en ce qui concerne, si je regarde strictement le secteur scolaire, on est passé de 100 000 élèves en difficulté à 250 000 dans l'espace de 20 ans, donc avec toujours à peu près un million d'élèves dans nos écoles. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs indicateurs, entre autres décrochages et autres, qui vont ou qui vraiment nous permettent de voir qu'il y a des améliorations notables qui devraient être apportées. La majorité des jeunes réussissent à l'école, c'est ceux qui ont de la difficulté à réussir pour lesquels, présentement, nos interventions ne sont pas nécessairement optimales, loin de là. Qu'est-ce qui n'aurait pas dû arriver à Bedford? C'est-à-dire, on dit toujours qu'il faut tracer la ligne, mais on la trace où, la ligne? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'aurait jamais dû voir dans une école? Qu'on n'aurait jamais dû voir, c'est des actes aussi pénibles par rapport à la qualité de l'enseignement qu'on donne à des enfants, la qualité des services qu'on donne à des enfants. Et ce qu'on a vu au Québec, on ne l'aurait pas vu en Ontario, parce que l'Ontario a un ordre professionnel pour lequel ce n'est ni le patron ni le syndicat, mais c'est vraiment la… comment je dirais? C'est une profession qui se gère d'elle-même, qui définit ses critères, qui détermine c'est quoi les obligations de perfectionnement pour maintenir son droit d'enseigner et qui protège le public. Et je vais faire un commentaire très bref à part ce que vous soulignez au niveau de la dimension religieuse. Imaginez que moi, je suis un médecin qui arrive d'un… je suis un médecin immigré qui arrive d'une autre communauté. Ce qui va gérer mes actes professionnels, c'est un ordre professionnel. Donc, indépendamment de ma conviction religieuse, si je commence par exemple à dire que les microbes n'existent pas et que moi, non, je… non. C'est même plus une question de religion. Même si ma religion me disait que je ne peux pas croire tel type d'intervention, c'est l'ordre professionnel qui va encadrer. Il y a des pratiques qui existent. Et qu'on soit d'immigration ou pas, tous les médecins au Québec, tous les autres professionnels, comme au niveau des psychologues, on est encadrés sur ces normes-là. Ce qui a manqué à Bedford présentement, c'est qu'on se retrouve dans un genre de trou noir où ça se passe entre le syndicat, le centre du service scolaire. Puis là, quand ça va très, très mal, on remonte au ministre. Mais allez-vous remonter au ministre pour l'ensemble du Québec pour le 1 ou 2 % ou 3 % les dons savoirs d'enseignants qui sont carrément incompétents? Mais là, vous parlez d'un ordre. Évidemment, on n'a pas l'ordre. On sait qu'il y en a dans d'autres provinces, par exemple, puis que c'est efficace. Est-ce que le syndicat ne devrait pas se substituer un petit peu à cet ordre-là qui n'existe pas? C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure au dernier intervenant, moi, je pense qu'un syndicat ne devrait pas juste défendre ses membres individuellement, mais il devrait défendre la réputation du métier, donc du corps enseignant en général. Alors, si on veut que les gens croient que le syndicat protège ses membres qui sont compétents, bien, il devrait aussi larguer ses membres qui sont des pommes pourries. C'est contre la nature même d'un syndicat. La nature même d'un syndicat, puis ils le font bien, c'est de défendre ses membres. C'est un ensemble de personnes, dans ce cas-là, des enseignants qui sont mis ensemble pour défendre le droit, revendiquer les conditions. Ce n'est pas leur mandat de défendre comme tel ou de protéger les élèves. C'est d'abord et avant tout protéger ses membres. Ce qui fait qu'il manque une carte importante dans notre système éducatif. C'est cette possibilité que lorsque quelqu'un n'est pas en mesure d'exercer correctement son métier et que la plupart du temps, le dossier, écoutez, ça fait 50 ans que je suis dans le domaine, le dossier va s'effacer, même si vous montez un dossier, il va s'effacer après deux ans. Et de toute manière, c'est toujours la même question de dire qu'à priori, je défends le membre de mon syndicat. C'est correct comme ça sur leur mandat, mais qui défend les élèves d'enseignants qui ont vraiment des problèmes de compétences importantes? Et c'est là qu'il y a vraiment le noyau, selon moi. Et on aurait beau dire que le ministre peut intervenir là-dessus, tout est éparpillé au Québec. On a des programmes de formation en cours en enseignement qui ont été déterminés par le ministre, on a l'Institut d'excellence en éducation qui va jouer un rôle sur qu'est-ce qu'on met dans les programmes d'études. Par la suite, on a le ministre qui va intervenir pour suspendre le brevet au besoin. Mais quand on est capable de tout ramasser ces morceaux-là au même endroit, ce que certaines provinces ont fait, là, on se retrouve avec un organisme neutre qui n'est ni le patron ni le syndicat et qui va être capable de déterminer est-ce que cette personne-là, par exemple, a été chercher une formation suffisante pour être en mesure de continuer à enseigner. Mais même si on existe 30 heures de formation pour les enseignants, là, je pense à tous les deux ans, même s'ils ne vont pas les chercher, c'est quoi le droit de recours? Il ne se passera rien. Donc, on est vraiment dans… J'allais dire, vous avez dit une drôle de phrase, c'est « c'est pas la job des syndicats de protéger les élèves ». Mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais en même temps, quand le syndicat protège les gens qui sont censés protéger les élèves en leur donnant un enseignement adéquat, mais que ce même syndicat-là, ensuite, conteste la loi sur la laïcité devant la Cour suprême du pays, ce qui n'est quand même pas banal, on peut ne pas s'étonner de voir des résultats comme on le voit en ce moment, c'est-à-dire des dérives complètement aberrantes au niveau des trucs religieux qui entrent dans les écoles, et par-dessus le marché, un syndicat qui défend les gens qui sont responsables de ces dérives-là. C'est un organisme… Écoutez, c'est vraiment des intérêts corporatistes qui sont défendus. Écoutez, c'est peut-être correct comme ça, mais c'est évident qu'on peut toujours se surprendre d'aller en Cour suprême concernant la clause dérogatoire ou des éléments comme ceux-là. Là, c'est aux membres à jaser là-dessus. Mais en ce qui me concerne, quand j'ai des enseignants qui expriment que le trouble du spectre de l'autisme n'existe pas, que les troubles d'apprentissage sont liés à la paresse des jeunes, ça, c'est des fautes professionnelles graves. Et que ça ait duré pendant huit ans, ça, c'est un scandale. Donc, ça ne peut pas… C'est une évidence que c'est vraiment grossier, mais surveillez bien ce qui va arriver à ces 11 ou 12 enseignants-là par la suite. On se reparle dans un an. Où sont-ils? Exercent-ils encore? Ont-ils changé d'école? J'ai tellement vu de situations où on déplace un enseignant incompétent. Oui, oui, oui. Où ça se met trop à chauffer dans une école en la voie d'un autre. C'est la technique de déplacer le vieux curé qui posait des problèmes au niveau de l'agression. Ça nous rappelle… Et ça, c'est le syndicat qui négocie ça. Ce n'est pas le parent qui dit « Je suis tellement heureux d'avoir un enseignant incompétent dans mon école. » Qu'est-ce que vous pensez, vous, des écoles privées qui sont subventionnées par le gouvernement qui… Bon, il y en a quelques dizaines, une cinquantaine peut-être au Québec qui intègrent quand même une dimension religieuse. On peut comprendre que là, il y en a quand même deux types. Il y en a qui ont une dimension religieuse mais qui respectent adéquatement le programme du ministère de l'Éducation. Mais il y en a d'autres, on sait que leurs permis sont renouvelés à chaque année alors qu'en réalité, le programme n'est pas respecté et qu'on enseigne surtout… C'est surtout des écoles religieuses comme ils peuvent avoir dans leur pays. Comment ça doit s'inscrire ça alors que c'est subventionné quand même par les impôts de tout le monde? Il y a la loi de l'instruction publique, puis après ça, il y a le règlement, le régime pédagogique qui dit « vous devez enseigner tel type de matière ». Si vous n'enseignez pas ces matières-là, indépendamment du motif, selon moi, ça ouvre véritablement une suspension du permis ou une suspension du permis d'enseigner ou à des indications très très claires à l'écart de la question. La dimension religieuse ne doit jamais prendre le déçu sur une éducation contemporaine du 21e siècle que tous nos enfants sont en droit et doivent recevoir. Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas de… ces suspensions-là, ça n'arrive jamais. Avez-vous des cas connus d'écoles qu'on a fermées? Je n'ai pas de cas connus. La seule chose qu'on pourrait avoir comme prise, là je reviens, je m'excuse de revenir sur l'ordre professionnel, la meilleure prise qu'on pourrait avoir, c'est par rapport à moi enseignant à cause de mes convictions religieuses. Je n'enseigne pas telle matière ou j'interdis aux filles de faire du soccer. Ça c'est une faute professionnelle. Je n'ai même pas besoin de m'embarquer dans la dimension religieuse ou pas, je colle le comportement d'un professionnel qui s'appelle enseignant et qui ne correspond pas au code d'éthique, de déontologie et aux pratiques exemplaires dans ma profession. Et là, l'ordre intervient. Je n'ai pas besoin du ministre de l'employeur et du syndicat pour intervenir dans ce type de contexte-là. C'est vraiment grave ce qui s'est passé. Moi, je m'occupe particulièrement des jeunes qui ont des difficultés, qui sont en difficulté à l'école. Écoutez, c'est comme dire que la terre est plate. C'est-à-dire que les troubles d'apprentissage n'existent pas. C'est vraiment un grossier, indépendamment du motif. On va terminer là-dessus. Je voulais aussi vous entendre par rapport à toute la dimension du centre scolaire puis de la direction d'une école, jusqu'à quel point eux aussi doivent être suspendus. C'est beau de suspendre les professeurs qui sont responsables, mais quand pendant des années, les gens qui sont à la tête de ça ignorent les problèmes, est-ce qu'on ne devrait pas aussi suspendre ces personnes-là, voire les congédier? Si vous voulez comprendre ce qui se passe, j'ai l'impression par rapport à la réaction des cadres, c'est toujours en fonction des contrôles de la Convention collective des enseignants et de leur rôle de gestionnaire là-dedans. Vous savez, moi, j'ai travaillé déjà, je pense, avec cinq ou six ministres en ligne. Il n'a jamais un ministre voulu prendre position ou s'opposer directement aux organisations syndicales. Mais il ramenait ça, sur le terrain, on a sensiblement la même situation. On essaie toujours de couvrir ou de ménager le chèvre, le chou, sachant qu'on a peu de pouvoir pour être capable d'interagir dans des situations vraiment pénibles qui mériteraient une intervention. À moins que ce soit quelque chose qui relève du code criminel, de l'agression sexuelle, des choses comme ça. Quand on touche la question de la compétence, là, on est dans quelque chose de très, très flou. Et la majorité des cadres scolaires qui sont même essayés à corriger certaines situations vont vous dire, les directions d'école, vous ne me reprenez réplique à monter un dossier qui s'efface après deux ans et pour lequel j'ai consacré énormément d'énergie et qui n'a rien donné et que l'enseignant en question est toujours en poste. Quand on sait que presque la moitié des commissions scolaires disent qu'ils n'ont pas congédié aucun enseignant de toute leur commission dans les cinq dernières années, bien, c'est difficile d'avoir de l'espoir là-dessus. Aller sur le site de l'Ordre des enseignants de l'Ontario, vous allez avoir les décisions disciplinaires, les noms, les personnes, les motifs et pourquoi on a suspendu l'autorisation d'enseigner. C'est très édifiant. Voilà ce qui manque au Québec. Bien, écoutez, c'est toujours très intéressant de s'entraîner avec vous. Merci beaucoup, EGED Royer. Portez-vous bien. À bientôt.